Je m'appelle Edgar Neveu, j'ai 19 ans, depuis maintenant 5 ans je suis rentré dans la voie professionnelle. J'ai fait 2 ans en apprentissage boucherie et puis maintenant depuis 6 mois je suis en mention traiteur. Je m'appelle Thomas Bidore, j'ai 23 ans, je suis actuellement en BP en première année à l'INSAV. Je suis arrivé ici après ma 3e en faisant un bac professionnel en boulangerie-pâtisserie à Blancfort. Et ensuite j'ai continué en apprentissage en faisant CAP pâtissier, mention pâtissier et BTM pâtissier. Et puis maintenant BP boulanger. C'est grâce à mes stages de 3e, l'initiation où j'ai fait 2 stages de 3e et je les ai faits dans des boulangeries-pâtisserie. Et j'ai toujours été attiré par la cuisine, donc c'est pour ça que je me suis orienté dans une voie manuelle plutôt que générale. Alors j'ai décidé l'apprentissage parce que j'étais un élève moyen au collège on va dire. J'en avais marre du système scolaire banal et j'avais envie de travailler, de fabriquer des choses. Et du coup j'allais souvent avec mon père chez un boucher, un artisan. Et puis il m'a parlé du métier, il m'a donné envie et c'est de là qu'est venue l'envie de faire boucher. Et puis après en charcuterie, c'est la suite logique du métier. Filière boucherie, donc on est sur des diplômes de CAP et de brevet professionnel pour des jeunes de 14-15 ans en entrée de formation jusqu'à des adultes en reconversion. Possibilité d'avoir un métier connexe avec la charcuterie traiteur ou est dispensé pour ces formations-là du CAP et de la mention complémentaire employé-traiteur. Sur la partie boulangerie, on traite la filière CAP, mention complémentaire boulangerie spécialisée et BP, donc à un niveau bac. Sur la partie pâtisserie, on fait aussi le CAP pâtissier, la mention complémentaire pâtisserie spécialisée et le BTM pâtissier. La difficulté première, c'était au début le travail, donc il fallait être rigoureux. Et après, les horaires aussi, c'était en boucherie, c'était tôt le matin, c'était 6h ou 5h30, donc pas trop l'habitude de ça. Et après, pareil, la boucherie, c'était finir tard le soir, donc 20h, c'était compliqué. Mais après, c'est une habitude à prendre et puis bon, quand on aime notre métier, c'est pas grave. La principale difficulté, ça a été d'avoir une autorité supérieure autre que mes parents et répondre à la vie professionnelle où on se rend compte directement de nos actes en faisant nos erreurs. Et c'est les consommateurs et notre patron qui est directement impliqué. Bonjour, je suis Jimmy Hardrock, le responsable de l'espace à cueille-orientation. Alors ce service, c'est un service de la chambre de métier présent au CFA. Nous venons en soutien aux entreprises, aux jeunes et à leurs familles dans le cadre de l'insertion professionnelle par la voie de l'alternance. Ce service est présent au CFA, un CFA où nous avons trois filières de formation et où nous accompagnons les entreprises artisanales au quotidien. Dans ce service, vous trouverez à la fois des conseillers qui vont aider les jeunes et leurs familles dans le parcours, la recherche de l'entreprise, mais aussi du métier, la découverte de l'entreprise artisanale. Et en même temps, vous trouverez des développeurs qui vont accompagner les entreprises dans le cadre de la réglementation liée à l'alternance, mais aussi sur les aides possibles pour rentrer en apprentissage. L'intérêt pour une entreprise de recruter en apprentissage, c'est surtout de former des futurs collaborateurs, transmettre aussi leur savoir-faire à des jeunes. Et grâce au CFA, ils peuvent s'appuyer aussi sur toute la partie théorique et pratique et également avoir un soutien pédagogique pour mieux former les jeunes. Nous accompagnons les jeunes qui prennent contact avec nous à travers différentes mesures, soit en effectuant des stages en entreprise, en les accompagnant, soit en effectuant avec eux leur CV, leur lettre de motivation. La formation est idéale ici parce que les profs sont à l'écoute. Ils prennent le temps de nous expliquer les choses et de nous montrer les choses individuellement. Le gros avantage de l'INSAV, c'est qu'on reste quand même sur un cycle de l'apprentissage. Donc ça permet aux jeunes quand même de sortir de sa scolarité classique et de commencer à mettre un pas dans le domaine professionnel. Donc ça évite d'avoir une grande marche, de passer de l'école au travail. Là, on a vraiment une passerelle qui se forme entre les deux. Et ça permet d'assimiler beaucoup plus facilement le monde professionnel. On est là également pour entraîner, coacher, préparer des jeunes à différents concours. Je pense notamment au concours du meilleur apprenti de France, ainsi que le concours des Olympiades des métiers, pour lesquels on participe sur chaque édition. Les profs, du coup, toujours par rapport au concours, ils nous ont donné beaucoup de moyens. Donc on a prêté le matériel, la marchandise, puis ils nous accompagnent vraiment jusqu'au bout. Même si on est en difficulté, ils sont là pour nous, pour nous aider et nous accompagner jusqu'à l'examen et qu'on ait l'examen. Notre rôle, nous, de professeurs, c'est de les amener jusqu'à l'examen dans un premier temps, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même obtenir l'examen. Mais après, il y a vraiment un but d'insertion. Voilà, l'examen, c'est une chose, mais demain, il y a vraiment le travail et l'embauche qui est derrière. Il y a une demande de la part des entreprises concernant l'embauche de personnes qualifiées, bien entendu. Mais il y a quand même énormément de jeunes qui restent dans leur entreprise de formation comme salariés derrière. Et on est content également de voir certains de nos jeunes reprendre ou créer des entreprises, ce qui peut être rapidement le cas pour certains. Mon évolution se situe au niveau de ma technique et de ma façon de penser. Ça m'a ouvert de nouvelles perspectives d'avenir au niveau de l'enseignement, parce que je souhaite à terme devenir professeur aussi à mon tour, et puis ouvrir mon entreprise. Le conseil, c'est de ne pas avoir peur d'aller voir chez les artisans, faire ce qu'on a envie, ce qui nous plaît, et d'aimer ce qu'on fait. Grâce à l'apprentissage, un jeune va sortir du centre de formation avec un diplôme, une formation professionnelle, une expérience, et également parfois un réseau. Donc, il a plus de chances d'être embauché et de trouver un emploi rapidement et d'être intégré au marché du travail. Abonnez-vous !